Un non-gradé de l'ancienne rébellion Séléka, Al-Khali Saïd Abdoulaye, a été condamné à six ans de prison ferme pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la cour criminelle le 23 septembre à Bangui. Al-Khali Saïd Abdoulaye était poursuivi pour dix chefs d'accusation, dont celui d'associations de malfaiteurs, assassinats, incendies volontaires et détentions illégales d'armes de guerre. Sur la culpabilité, acquitent l'accusé Al-Khali Saïd Abdoulaye de chefs d'assassinats, de rébellion, incendies volontaires, destruction d'édifices publics, vols aggravés, détentions illégales d'armes et munitions de guerre, atteintes à la sûreté intérieure de l'État, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Par contre, le déclare coupable de crimes d'association des malfaiteurs, prévu et puni par les articles 411 et 412 du code pénal sur la peine, lui accorde la circonstance atténuante, le condamne à six ans d'emprisonnement ferme, le condamne aux entiers dépens. Le procureur de la cour criminelle avait demandé une peine d'emprisonnement à perpétuité. La cour est souveraine. Nous sommes partis au procès. Il y a eu un bataille juridique et nous avons soutenu l'accusation. La cour, avec le concours de jurés, ils ont apprécié et ils ont rendu leur décision. Et je me plie à cette décision. La défense a plaidé pour un acquittement pur et simple de son client. Finalement, nous avons obtenu sur les dix chefs d'accusation, neuf acquittement, ce qui est important. Il reste maintenant à avoir l'avenir par rapport à ce qui s'est passé. Nous entendons, à la demande de mon client, faire un prouvant de cassation parce qu'il me semble que ces clients-là sont tous rattachés. Si on devait disculper mon client sur un chef, ça devait l'être également sur tous les autres. Et donc, c'est ce problème-là qu'on va porter devant la cour de cassation. Cette nouvelle session criminelle qui a commencé le 23 septembre dans les locaux de la cour de cassation va se poursuivre pendant un mois.